Le poème Invocation Ô splendide salut, viens à moi qui t'appelle Comme un songe, descends de l'Olympe sacré Où depuis deux mille ans se languisse, sa beauté revient Et que ton œil de nouveau étincelle Ô mer des désirs, douleur, douceur Ô souffrance adorée, plaisir profond, charme Astarté, quitteré, mouille-moi d'une larme Et je serai ton œuvre, ton enfant, ta sœur Kipris, si mes yeux sont beaux et mes dents blanches Mes dents sont de travers, mon nez est grand Mon menton trop petit à pousser fut trop lent Ma taille flexible était-le qu'une planche Unique ce sonnet, car ce sera un sonnet Du début, Parnassien s'est dégagé tout net Hélas, zut, je le sens devenir prosaïque Mes voix d'exquis bonbons, d'odorants, œillets Sont exposées pour toi sur un blanc tabouret Et je t'offre ceci, d'une âme bucolique Note, ce petit poème parodique recensé dans Catherine Pozzi, œuvre poétique, peut s'apparenter aux pièces en prose et vers des chansons de Bilitis Présenté en 1894 comme des traductions D'un poète antique faite par Pierre-Louis Mort en 1925, alors que c'est lui-même qui en est L'habile auteur Il fait aussi penser à un grave poème d'Anna de Noailles Guimet, offrande à Kipris Qui figurera l'année suivante dans son premier recueil Le cœur innombrable Guimet Ô Vénus, Cypria qui naquit de la mer Je t'offre à toi qui prends plaisir aux eaux salées Les larmes de ma joue et de mon cœur amer Dans ce poème, Rodo Cleilia, ému par le baiser d'un berger, offre en sacrifice son repas de châtaigne, noix et orge D'autre part, Samuel Pozzi lui-même a écrit un poème, Ruines, publié dans le Figaro du 24 mars 1906 qui évoque nostalgiquement la splendeur passée d'une déesse à laquelle il vous fidélitait Guimet Dans le temple écroulé qu'un laurier rose borne se dresse encore Kipris en marbre de paros Fin de guimet Il est certain que l'univers imaginatif de la jeune fille de 17-18 ans Qui est alors Catherine Pozzi évolue pour sa part la plus sensuelle et rêveuse dans cette atmosphère néo-grecque Si prisée à la belle époque, reprise Non, c'est bien pour avoir été écrit « Kosi vite » et aussi vite Je vais les dire, paf ! Maman entre et s'installe sur mon lit Impossibilité de commencer le sacrifice A tout à l'heure Octobre 1900 Je relis l'invocation et j'y trouve quatre vers en trop pour un sonnet C'est que le dîner était servi, j'avais peur que les sceaux se soient figés Et cela coupa mon inspiration J'ai suivi les rites en tout Après avoir lu, pleine de désirs, mes alexandrins antiques J'ai poussé les cendres du feu Croisé les pincettes symboliquement dressées et embûché de vieilles enveloppes Mais l'offrande, dans une feuille assez propre En bas de laquelle j'écrivis l'adresse, Olympe naturellement, et mon nom du reste L'offrande se conglutina tout de suite en petite boule informe Alors j'allumai, et la flamme claire et pure Emporta l'arôme de mes fleurs grillées Le goût de mes sucres d'orge fondus À celle qui me rendra en beauté, goût et arôme Où elle n'est qu'une vieille bête de légende indigne Biarritz, hôtel continental, 10 novembre 1900 Immortel ennui, éternel ennui Maman est tout le jour étendue dans sa chambre Bébé est à la plage, gère seul Que ces promenades-ci ressemblent peu à mes explorations italiennes Biarritz est selon moi une ville laide Encore n'est-elle pas souillée à présent Par les cercles de gogo et de poupées cosmopolites Que septembre y attire Elle est laide, même solitaire Même avec son admirable mur Éclairant sa plage factice Il pleut aujourd'hui, cela met égal Que ferais-je s'il ne pleuvait pas ? Oui, être seul au bord de la mer Se blottir avec un lecombe de l'île pour compagnon Dans un coin abrité devant les vagues Et rester là en mêlant aux images que l'on voit Les images que l'on pense Mais ici, sur ces cent mètres de plage Pas un seul petit mètre isolé Non exposé à l'indiscrétion des promeneurs Pas un creux de rocher Un mur de digue Un pli de terre Où l'on puisse créer un revoir L'insupportable étendue jaune S'étale désespérément encadrée de maudits hôtels Splendidement carrés Remarquablement entourés de pelouses pelées Comme horizon vers la ville Des maisons inqualifiables Et vers la mer Des rochers qui furent naturels peut-être Mais que l'art humain Arrangea si bien pour le plaisir des yeux Qu'il suffit au mien de les voir Pour chercher en frémissant la poulie Qui secoue la toile bleue derrière Hors de Biarritz Le pays devient exquis Sauvage ou triste ou doux Tout à fait étrange Souvent très mélancolique Sous un ciel de novembre Mais quoi je suis seule Louer une voiture Et m'égarer dans les chemins inconnus Explorer par la pluie Des vallées tristes Rentrer le soir gelé Fatigué Non je ne peux pas faire ici Ce que je faisais en Italie D'abord je n'oserais pas 11 novembre Le lendemain Tout va mal Les bains ne guérissent pas Maman qui souffre plus Elle est très démoralisée Très triste Il pleuvait hier Je ne suis pas sortie Nous avons passé l'après-midi L'une près de l'autre En parlant de Paris Nous voudrions y être À quoi bon cette vie Ici Hélas Puisque je vais la Remmener Aussi malade Quel hiver Mon Dieu Elle aura Mais il ne peut pas être Aussi désolant Que ne l'est ce moment Entre les horribles murs D'hôtel De sa chambre isolée Je vais rester plus Avec elle Autre tristesse Je suis rentrée Au country club Espérant y trouver Des joueurs de tennis Quelque chose à faire Présentée aux demoiselles De Saint-Sauveur Deux nobles poupées D'ailleurs Nos voisines ici Je fus admise À une partie Assommante Et chic Le soir Dans le salon de lecture J'eus l'idiotie Et la naïveté De me moquer En anglais Avec trois anglaises Que je connaissais un peu Des deux jeunes personnes Peintes Ainsi qu'un mur neuf Je racontais À mes anglaises Que tous les soirs Devant ma glace Je m'essayais À l'éclatant sourire À l'un lacé sourire Je découvrais Le geste Envolé Je décrivis Le geste Envolé Je tends Les balles Hors du tennis Enfin Je dis De ces filles Insupportables Tout le mal Qu'il y avait À dire Les vieilles dames noires Écroulées Dans leurs fauteuils Les connaissaient-elles ? Terreur ! Quelqu'un a-t-il joyeusement Raconté à mesdemoiselles De Saint-Sauveur ? Ce que je pensais Disait d'elle ? Terreur ! Je ne sais Mais le club A été si froid hier Et m'éclouper Si sèche Que je crois Terreur ! Jolie situation Que j'ai dans l'hôtel Au club Je n'y remets plus les pieds Si elles ne savent rien Ce sont des Tout ce qu'on voudra Mais on est plus aimable Que cela Avec une femme de chambre Si elles savent Mon rôle n'est point beau Oh ! Trop jeune Catherine Mon ange Tiens ta langue Simple enfant Pense Mais sois de glace De marbre D'acier Et puis Pourquoi penser du mal des autres ? Elles se peignent Elles se... Oh là ! Elles se... Papa 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 Elles se serrent Elles aguichent les hommes Elles posent Eh bien toi Vaux-tu beaucoup mieux Avec tes idées apocalyptiques Et ton cœur sec Dimanche 9 décembre À Paris Plus un mois Je travaille un peu mon piano Je vais chanter Je monte à cheval J'essaie des robes J'essaie des chapeaux Je ne suis aucun cours À la Sorbonne Je ne lis presque pas Je revis toutes mes âmes En feuilletant mon journal Depuis douze ans Âmes de petites filles Âmes de collégiennes Âmes de fillettes Âmes de grandes filles Âmes de petites jeunes filles Âmes de jeunes filles À quand l'âme de femmes ? Est-ce que je le désire ? Non J'en ai peur Cependant D'obscures inquiétudes Passent en moi Je deviens terriblement coquette J'ai conscience J'ai conscience de m'épanouir En crétine Jeune fille à marier Comme c'est agréable Mon esprit Ironique et amer Assiste Sans presque protester À l'éclosion Du bouquet en rose Dieu olympique Aidez-nous Noël Plus vingt jours Ce Noël Est le Noël Le moins Noël Que j'ai vécu Ce bazar Ne se prête point Aux fêtes de famille Pas de gai petit dîner jeune Pas de houe Pas de gui Pas de cadeau Pas de soulier Pas de pouding Pas de champagne Pas de souhait Que cette glace m'étrangle Mais moi aussi j'étais gelée Gelée Au mort Puisqu'un rhume monstre Vibrait dans ma tête Éteignait ma voix Je n'ai pas pu parler On n'a donc pas dit de bêtises On n'a pas ri On n'a pas déraisonné On ne s'est pas même rappelé Nous avons dîné sans rien dire Nous avons baillé Flâné Eu l'air inhabituel Ennuyé Et puis chacun s'est couché Et pour me faire un petit Noël A moi toute seule J'ai lu De mes yeux somnolents Des cantiques de catéchisme Dans mon manuel Des chapitres de Jésus Viens Pieux petit livre De préparation A la première communion Hélas Ce n'est plus ça J'ai senti un moment Le passé chéri Remuant mon âme Si pleine De sommeil Que je ne savais plus Si je le vivais encore J'ai senti Oui Les mêmes choses Aux mêmes lignes Et l'histoire De la petite fille Qui avait fait Une mauvaise Première communion M'a fait Une horreur pénible Une sainte peur Comme autrefois J'ai eu douze ans Pendant une demi-heure C'était facile J'avais six sommeils Mais tout de même Mon âme d'aujourd'hui Ne pouvait pas se taire Tout à fait devant l'autre Elle pensait Avec une triste ironie A la nullité morale De ses lectures spirituelles A ses petites histoires A effrayer des âmes Pour un but salutaire Elle Riait sous corps Mon âme De cette pauvre gosse Auteur de la terrible lettre Qui s'appelait une renégate Parce qu'elle n'avait jamais osé Confesser Quoi ? Un mensonge ? Une impatience ? Une désobéissance ? Une gourmandise ? Et qui fit une mauvaise Première communion ? Tel Judas Avec cet effroyable poids Sur sa petite âme blanche C'est donc sur ce catholicisme Que j'ai vécu Mes plus adorables heures ? Oh ! Mon petit cœur tendre d'alors Où est-il donc allé ? Qu'est-il donc devenu ? Mon petit cœur de sucre immaculé Où sont mes grands accès de piété ? Mes agenouillements enthousiastes Sur les bancs du catéchisme ? Où sont mes prières de feu ? Tout mon corps se tendant Avec mon cœur Vers la vérité adorée Où sont mes remords Mes larmes de repentir Avant le confessionnal de Panis ? Note L'abbé Panis Qui fut son confesseur Est évoqué début décembre 1897 Dans ce journal Reprise Avant le confesseur de Panis Guillemets C'est ma faute C'est ma faute C'est ma très grande faute Fin guillemets Ô chère attestation Du libre arbitre Où sont mes actes de contrition À Jésus crucifié Par mes petites mains De jeunes pêcheresses ? Où sont mes ardentes résolutions De bien faire ? Tous mes bons désirs Toutes mes bonnes émotions Toutes mes bonnes joies Guillemets Mais où sont les neiges d'antan Fin guillemets Chères neiges éclatantes Fondues Il y a si longtemps Qui avaient laissé Prodige Mon cœur plus froid Je n'ose le dire qu'ici Je voudrais passionnément M'en aller Pour une journée seule Entrer dans une mélancolique Silencieuse église Me jeter par terre Derrière un pilier Près de l'hôtel Et là pleurer Et sangloter 14 janvier 1901 Le mois suivant J'ai le cadre de vie Qui pourrait enfermer du bonheur Et je n'ai pas de bonheur On m'aime et je n'aime pas Je suis intelligente Et je ne vis pas Je suis riche Je possède Guillemets Le levier puissant Clé de la volonté Fin guillemets J'habite une splendide maison Dans le plus clair endroit de Paris Mon père est une personnalité scientifique Un politique Appelé à être ministre Un homme du monde Et indilettante Mon frère Est remarquablement intelligente D'une distinction morale rare Ma mère est une créature charmante Admirable Aimante J'ai tout La richesse L'affection Le nom La capacité de sentir Et de devenir Pourquoi ne pas me rendre cette justice Puisque tous me la rendent Et mon existence Est un cercle inutile Pourquoi un cercle ? Ou n'importe quoi Mais un cercle me semble Ennuyeux et ressemblant Quoi ? Oh ! Si cette plume continue A suinter des horreurs Je lâche Réponse Paresse Ce mot est souligné Trois fois par Catherine Cosi Je ne connais pas un être animé Qui dans une unique vie Aie pu flâner Gaspiller les bonnes heures du ciel Autant que je l'ai fait Je me dis 155 fois par jour Misérable Infâme Criminel Cela ne produit Nul effet Je me mets devant ma glace Je répète Criminel J'élève un bras Je roule Mes larges yeux étoilés De points d'or Note Expression Tirée du poème De José Maria de Hérédia Guillemets Antoine et Cléopâtre Fin de guillemets Déjà entièrement cité par Catherine Dans son journal Du 26 avril 1893 Reprise Mes larges yeux étoilés De points d'or Je me drape Je me drape d'un châle antique Je crie à mon image Tous les sentiments que j'ai d'elle En vers et en prose Même en musique Italique Et d'ailleurs Sous le vain orgueil de mon sourire Je pense plus de mal de moi Qu'on n'en peut dire Et lorsque j'ai fini L'heure du dîner sonne Sans que j'ai travaillé ou pensé Je veux vouloir Sois témoin journal Demain je voudrais Est-ce que je suis de bonne Ou de mauvaise humeur ? J'ai envie de vivre D'étonner le monde Bonne ou mauvaise C'est une nouvelle humeur À moi les plaisirs La force Tralala Je vais saisir cette humeur Et en faire quelque chose Zut c'est ma chance Il est dix heures et demie Me coucher Voilà Quelques balles en perspective Un chez les Bissons Chez les Frémont Probablement chez les Pitkiewicz Note Les Bissons Dont le mari était auteur De pièces de boulevard Et la femme médium Monsieur Pitkiewicz Dentiste de la famille Potsy Reprise Je ferai sortir mes filles À quinze ans en moi À dix-huit On en a déjà plein le dos Février Un mois plus tard 1901 Un soir Je suis triste Parce que je n'arriverai à rien Il faudrait qu'une âme forte Me tienne M'enseigne M'attire Me pousse Jusqu'au moment Où l'on pourra me laisser Comme un petit enfant Qui apprend à marcher Et qu'on aide Pour ne le lâcher Avec précaution Que lorsqu'il est solide Sur ses petites jambes Il faudrait qu'on me soutienne L'âme un peu aussi Jusqu'au jour Où je saurais vivre seule 2 février Est-ce que je vais perdre ma vie À attendre ma volonté en voyage ? Est-ce que mes phrases désabusées Mes assurances Que je suis faible Mais Je ne me fais pas d'illusions Sur moi-même Ne l'empêche pas De revenir Ma volonté ? Lâche fille Une bonne action énergique Et voulue Moins encore Un petit essai D'indépendance Et de travail Ferait plus Que tes yeux noyés Et tes paroles creuses 12 mars Le mois suivant Papa est nommé titulaire De la chaire De gynécologie Note Samuel Pozzi A en effet été nommé Ce même jour Professeur à la faculté De médecine Il a été élu Au premier tour Par 12 voix Contre 5 A M. Bouilly Qui opéra Catherine de l'appendice Et 4 A un troisième candidat Il fut le premier titulaire De cette nouvelle chaire De gynécologie Créée spécialement pour lui Selon tout un jeu De procédure inhabituelle Auquel Samuel Pozzi N'était pas Tout à fait étranger Reprise Cela fut long Dur Fatigant Que de jalousie De haine Ils ont même Fourré la politique Là-dedans Parce qu'il était Dreyfusard Lacheté Faiblesse La faiblesse Et le vice universel C'est pourquoi Les forts Sont si grands Si purs Si purs Malgré quelquefois Leurs infamies Ce sont des infamies Pleines d'un courage vierge Qu'on ne peut pas N'admirer point Cette phrase si Rocailleuse A la lecture Mon style se gâte Je pastichais Si bien Le Lottie Le Château-Briand Le Bourget Et le France Autrefois Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je suis C'est un de mes moments De lumière Qu'il y a longtemps Longtemps Que je n'ai vécu Depuis Noès Cela fait trois mois Et autrefois La source Bénie Des larmes Était Si près Si vibrante Dans mon cœur Jeune Il ne fallait Qu'un beau verre Qu'une harmonieuse pensée Une image de beauté Ou de douleur Une prière Pour que poignante Et délicieuse Elle coule Les larmes Et je prenais Ma plume Alors avec quel feu Elle me brûlait Ma plume Toute mon âme Passait dans mes doigts Je déversais Mes désirs Ma souffrance Mon attente Oh que je me semblais Près D'un adorable gouffre De l'avenir brûlant Où je boirais La raison de vivre Par quelle coupable Métamorphose Suis-je devenue Cette jeune fille amorphe Insensible Bête Mesquine Comment mon orgueil S'est-il changé En vanité Ma foi En indifférence Ma volonté En lâcheté Ma tension Vers Dieu En tension Vers l'homme Je sais bien Le paradoxe Froid Qui veut reconnaître Dans tout désir Religieuse Ou désespoir De jeune fille L'ardeur sexuelle Au travail Je le repousse Parce que je possède La certitude intérieure De sa fausseté Je sais encore Avec quel sourire Mon père Parle de la certitude Intérieure Comment il m'expliquerait Que c'est en moi Une vieille lèpre catholique S'il a jamais prié Sans vouloir prier S'il a pleuré En se traitant de faible S'il a défailli Comme seuls Les très forts Peuvent défaillir Il comprendra Je connais les objections Les ironies Et les mépris Je sais que je suis L'esclave de mes sens Je sais que l'âme Est improuvable Et quand j'appelle Dieu Je sais que j'ai tort Et que j'obéis Aux impulsions ancestrales Que je ne suis alors Que l'écho D'obscures Et tremblantes créatures Qui pour s'être Prosternées Devant les effrayantes Forces naturelles Pour avoir adoré Le soleil Imploré les étoiles M'ont légué à moi Fille De l'an 1901 De mystérieux désirs Et des peurs mystérieuses Mais zut Je sens en moi Plus Que les envoises De l'homme primitif Elles ne me suffisent pas A dire pourquoi j'aime Pourquoi je déteste Pourquoi j'agis Puisque nous sommes Vis-à-vis de nous-mêmes D'une telle Incompréhensibilité Je voudrais m'élever Jusqu'aux étoiles Vivre Oui c'est pompier Ce que j'écris là Tout ce qui vient D'un sentiment trop profond Pour les médiocres Est pompier Et j'ai conscience D'être ridicule Quand j'écris Que je voudrais m'élever Jusqu'aux étoiles J'en rirais Et pourtant Jean est intelligent Cela m'est égal Je vis maintenant Du ciel en feu La lumière descend sur moi Et m'emmène Ici papa me croirait folle Oh destinée Je me sens Deux immenses ailes blanches Qui s'attachent À mes épaules Là Derrière les manches noires Sur le drap Râpé De ma simple robe Je suis profondément Heureuse Mon Dieu Vous que j'ai toujours Cherché Ineffable grandeur morale Bonne force Unissez-moi au ciel À mon ciel perdu Faites-moi sentir Que je suis dans le chemin Faites-moi bien travailler Bien aimé Oh l'homme primitif Comme il grouille Ah je ris de vous Chers sociologues amis Oui il grouille L'homme primitif Celui des époques Quaternaires Le pithécanthrope Et celui de Moustier Et celui du déluge Et celui des temps bibliques Et celui des temps moyenâgeux Et celui des temps modernes Oh mes ancêtres Que vous me gênez Que vous me tenez M'emplissez Note On retrouve dans ce passage Les prémices De ces idées sur l'hérédité Que Catherine développera Dans son essai philosophique Inachevé Peau d'âme Reprise Voici ce que penserait Un jeune sociologue Mémoire Mais moi âme tapissée Des vieilles végétations De la lèpre catholique Je tire la langue Aux jeunes sociologues Cent fois Cent siècles de vie Organiques Ne m'expliquent pas Le mystère de ma propre vie Et je n'ai pas assez De prier à mon idéal Oh mon idéal d'enfant Je reviens à vous Je vous aimais Quand j'étais pure Je veux vous prier encore Beauté immense Infini Douceur En vous seul Et pour moi Le repos 24 mars Plus Douze jours Me voici telle que je suis Et je ne veux pas changer J'excuserai toujours la femme Qui se donne par amour Mais je trouve La jeune fille Assoiffée de plaisir Qui se fait tripoter Par ces danseurs Infiniment coupables Et excessivement dégoûtantes Car le flirte Ce flirte d'aujourd'hui Les demi-caresses Les équivoques frôlements Permis à des jeunes gens Qu'elles n'aiment pas Aimer Et étant pris Dans son sens le plus facile Qui ne leur sont rien Les connaissent peu Les traitent en grue Ce flirte Offert à l'amusement Au vice De tous Par les jeunes filles De mon monde Si désireuses De ne l'être plus Jeune fille Et bien ce flirte-là Me répugne Plus que la prostitution Qui ne me fait que pitié Les filles des trottoirs Sont de la chair des autres Et souvent moins perverses Elles se vendent Pour du pain À des hommes Qu'elles n'aiment pas Au lieu de chercher Telles mesdemoiselles X, Y, Z Des contacts excitants Avec des jeunes gens Qu'elles n'aiment pas Plus que ces deux races La fille Et la demi-vierge J'excuse la femme Qui se perd par amour L'amour Ne devrait-il pas effacer Tout, tout en oublier Combien je méprise Le plaisir pur Sans amour Celui de la demi-vierge Plus que celui Douloureux De la fille Ces deux pages Me sont inspirées Contraient certainement Par le tour De valse d'aujourd'hui Mesdemoiselles Mesdemoiselles Serres Bires Rabiés Etc Si j'étais jolie comme elle Pourtant Non, non, jamais Cher orgueil 17 juin Plus trois mois Je sens très bien Je sens très bien Que mon corps Et mon esprit Change Je ne suis pas triste Mais certainement Pas gai Plus si gai Mes accès D'exubérance verbale Et de brio Sont très rares On ne dira plus Bientôt Ainsi qu'une chose Parfaitement établie Catherine est folle Ce folle Qui dans la bouche De mes amis Est le résumé De mes fumisteries Passées Et de mes paradoxes Présents Où il y a S'il savait avant tout Le dédain Que j'ai d'eux J'ai été depuis un an Si continuellement Dégoûtée par la vie Non pas La vie V majuscule Cet enfantin Que de cracher A la vie V majuscule Puéri Il est bien ignorant Mais mon dégoût A moi Était tout Pour la vie Avec un petit V En tant que Manifestation mondaine La vie En petites lettres Et combien Hélas En sales Petites actions Comment dirais-je Je sens Mon être intime Absolument violé Aussi sali Et taché Que s'il pouvait Lui en arriver de même Mon corps le serait Je ne peux pas Être heureuse Parce que je n'ai pas La pureté du cœur Cela ressemble A un axiome De catéchisme Mais c'est vrai Écrit en italique Deux points Je suis un lac Empli de trésors Étranges De splendides Plantes De fleurs Inconnues Tout l'azur Du ciel Y brille Et y tremble Le soleil Et la lune Y font des nappes D'or Et d'argent Mais les hommes Des villes Prochaines Sont venus Ils ont jeté Leurs ordures Dans l'eau Brillante Chaque fois Qu'ils passent Le lac Est soulié Par eux Et voici Que le soleil Et la lune Ne peuvent plus S'y refléter Et que les fleurs Et les plantes Rares Périssent Dans la boue Qui monte Fin Italique Exquis Morceau Il donne Quoi que court L'image Transparente De l'âme De son auteur Ce qui est drôle C'est que l'âme De Jean Suit la mienne A quelques mois près Il est au dégoût Et à l'ennui Maintenant Pendant que moi Qui les ai dépassés Déjà J'entre dans l'indifférence Le dédain Et bâti En me souriant Le premier étage De ma tour d'ivoire 19 juin 1901 Si j'étais assez forte Pour vouloir Travailler Je pourrais être Une musicienne unique Et arriver à l'art Madame Jaëlle A pressenti en moi Petite fille Ce qu'il y avait De faculté De compréhension musicale Elle essayait De toute sa vie A elle De stimuler la mienne Et me disait Que j'avais la puissance De monter plus haut Que tous les autres Elle croit en moi encore Quoi qu'elle sache L'infinie impuissance Qui arrête mon esprit Avant l'action Hélas Avoir pu être Et n'avoir pas été Je me répète ça En cadence Ce sera toujours La même chose De quels ancêtres Dégénérés Est-ce que je porte Comme une faute Impossible A rejeter Au péché originel La faiblesse 24 juin Plus 5 jours Je m'ennuie Ça n'est pas exactement dit Voici ma véritable peine J'ennuie Moi J'ai assez de moi À en sangloter Je voudrais m'en aller de moi Je voudrais anéantir Mon âme inutile Et connue Connue Comme un vieux bois Parcouru par tous Comme une vieille forêt Plus vierge Depuis si longtemps Où il n'y a pas Une petite place Une seule petite place Fraîche nouvelle Dans laquelle je n'ai pas Traîné mon ennui Et puis Contiendrait-elle Des oasis fécondes Et inconnues Mon âme Que je n'aurai pas le courage De les chercher Je suis froide Comme une morte Quelle injustice Que de tels êtres Vives et possèdent Que je mérite D'être supprimée Par le jeune anarchiste Plein de sève Qui vivrait à ma place Sa vie de toute sa force S'il pouvait Lui Que je me hais Vingt-sept juin Plus trois jours Quelle était Ma grande folie J'ai cru Que je pouvais M'arrêter en chemin Laisser s'endormir Mourir un petit peu Mon esprit Et repartir De nouveau plus tard La pensée fondamentale Qui cause Ma non-action spirituelle La voici formulée À peu près Pourquoi Ne pas goûter Encore un peu de temps Ma nonchalance Et mon indifférence Il faut vivre Mon minimum Cela ne me rentra Jamais bête Quand je serai mariée Alors je rentrerai Dans la vie Et mon mari Referra de mon esprit Ce qu'il était avant Ça sera un peu D'huile morale Sous forme d'intelligence De volonté De sympathie À passer Dans le paresseux Engrenage Qui se retrouvera Et repartira Raisonnement imbécile Où l'on voit bien déjà Que rien Ne marche plus Confier le réveil De sa vie morale À un hypothétique mari Ou amant Qui n'y entendra Rien évidemment Enfant Valir Emerson Note Catherine est en train De lire en anglais Le chapitre intitulé The Oversoul Ce qui veut dire L'âme L'âme au-dessus Dans essai numéro 9 De Ralph Waldo Emerson Les volumes De son édition Se trouvent encore A noter Dans la bibliothèque De son fils Claude Bourdet Valir Emerson Remercie-le Si sa pensée Te garde jeune Ou te refait De nouveau Jeune Guillemets En anglais Je traduis Je donne la traduction De la note Guillemets L'âme regarde Constamment en avant Créant un monde Devant elle Abandonnant des mondes Derrière elle Elle n'a ni date Ni rite Ni personne Ni spécialité Ni homme L'âme Ne connaît que l'âme Le tissu des événements Et la robe flottante Qui la revêt C'est d'après Sa propre loi Et non Par l'arithmétique Que son progrès Doit se mesurer Fin de Guillemets L'on peut Reconnaître Dans ces quelques lignes Les prémices De sa réflexion Sur ce que Catherine Nommera Le corps Zaïmph Le Zaïmph Et le voile De Tanit Déesse de la lune Et de la fécondition Qui était à Carthage C'est-à-dire le corps De l'âme Qu'évoque Saint Paul Reprise 28 juin Le lendemain Grande fête de charité Hier A Trianon Eté avec Ferment de Gé Et c'est de très jolies Petites oies De la battue Foule petite bourgeoise Qui me répugne Plus encore Que la foule Peuple Dans les trains Les tramways La Trianon La Trianon Suscité le charme Jean passe deux jours Deux jours à Londres Avec le père Revient assister à la distribution Des prix Sa dernière distribution De prix Car il vient de finir Ses années de collège Par son bachot de philo Et nous rejoint Je me vois donc contrainte Par les événements De quitter ici ce cahier Aux pages flottantes Et à couverture terne Où depuis presque un an 30 octobre 1900 J'essuie les sueurs morales De mon âme Je prie le ciel Que jamais Il ne soit livré A l'ironie faiblarde D'un homme Ou d'une femme vivante Tout au plus Le prêterai-je Un fantôme S'il y en a Mais il y en a Mon âme N'est-ce pas qu'il y en a Puisque tu les aimes 21 ans 19 novembre 1903 Note Catherine Qui a laissé passer Deux ans et demi Depuis sa dernière notation Commence ici Un nouveau cahier Je croyais Que je ne crierais Plus jamais Ces sortes de choses Et Que la folie du journal Était morte en moi Jean n'a-t-il pas dit Un jour cet été Parlant de cette habitude N'a-t-il pas dit En me caressant D'un de ses regards Que je voudrais recueillir Pour lui en faire honte Que c'était donné A sa personnalité Une importance Qu'elle n'avait pas Comme si la sienne Pour lui Ne résumait pas Toutes les importances Il a assez lu Pour motiver Ses pauvretés morales Pendant dix ans De telles phrases M'ont hypnotisé Ne nous en troublons plus Chère personnalité mienne Que j'aime tant considérer À travers les verres Grossissants De ma critique Pourquoi craindre De me faire sincèrement Le centre du monde Ne le suis-je pas Chacun ne l'est-il pas Je ne te trouve pas ridicule Mon vieux journal Quoique je sache bien Que ton influence N'est pas énorme Sur L'agissement De la vie universelle Je te remercie De m'avoir fait une âme Et puis je ne dis pas tout Je suis fatiguée de vivre Fatiguée à mourir Mon Dieu Vous savez que je suis Fincère Mon Dieu Prenez-moi enfin en pitié Je ne suis qu'une pauvre chose Et vous m'avez mise Dans la vie Pour que peut-être En souffrant Je prenne conscience de moi Mais cette souffrance-là Est épuisante Mon Dieu Prenez-moi en pitié Seigneur Vous savez ce que je vous demande Retirez-moi d'ici Prenez-moi Je ne peux plus Être une de ces femmes anonymes Sereines Qui passent Sans qu'on les voit Sans qu'elles voient En de longs voiles noires Ne plus être rien Qu'une prière vivante Une contemplation surhumaine Mon bonheur Être celle qui console Sans qu'en la remerciant On puisse la nommer D'un nom terrestre Celle qui enseigne Ou celle qui pense P-A-N-S-E Celle qui quête Ou celle qui prie Mais celle toujours Qui passe anonyme Sous ces longs voiles pareilles Anonyme L'admirable La divine sérénité La mort exquise Dans la vie Enfant Tu accumules l'ironie En désirant le désir Et pourtant Il a été la racine De ta conscience Me faire religieuse Là seulement la paix Mon Dieu Faites ce miracle en moi Voici longtemps Que je l'appelle Seigneur Pardonnez-moi Exaucez votre misérable Enfant Les Le Châtelier M'ont dit L'autre jour Note Albert Le Châtelier Islamisant Professeur au collège De France Et sa femme Marie Le professeur Essaya Dans les lettres Pleines d'attention Et d'humour Qu'il adressa A Catherine De lui apprendre A travailler Avec méthode Quant à Marie Catherine écrivait En face de son nom Faisant le bilan De ses amitiés Au détour D'un carnet de travail Le 25 mai 1914 Guillemets Elle est de moins en moins libre Et elle-même Elle a sombré Dans le mariage Passons Fin De Guillemets Les Le Châtelier M'ont dit L'autre jour Guillemets Nous avons regretté De vous avoir fait faire Cette course Avec nous La semaine dernière À pied Vous aviez l'air Si fatigué En nous quittant Si pâle Fin de guillemets J'ai envie D'aller les voir Aujourd'hui Si je peux J'aime être chez eux Et puis je m'ennuie Si profondément Que j'ai pitié de moi Je n'espère rien Que mourir bientôt Ce n'est pas Ilan I Deux L A N Note Catherine Pozzi A rencontré A Guétari Pendant les vacances D'été 1901 Ou 1902 Ilan Des Casafuerte Fils De la marquise Flavie De Balsorano Nièce De l'impératrice Eugénie Dans son journal d'adulte Du 1er avril 1921 Catherine évoque Le bel Ilan De C Qui m'avait à 20 ans Troublé Que j'avais fui Avec un cœur protestant Et des illusions Bien drôles Sur mon orgueil Fin de guillemets Celui Qu'André 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 Germain Qualifié De nouvelle Guillemets Incarnation De Dorian Greff Fin de guillemets Devin En ses premières années Du siècle L'intime de Proust Et le modèle Du personnage D'Aldo Dans le roman De Danunzio Forcé Tché Si Forcé Tché No Dans ses mémoires Intitulées Le dernier Des guermantes 1994 Juliard Ilan De Casa Fuerte Évoque Ses nouveaux amis Rencontrés Alors qu'il était Jeune bachelier Catherine Charmante Et intelligente Et son frère Jean Avec qui il devait Rester En relation Reprise Ce n'est pas Ilan Oh il ne vaut pas ça C'est tout C'est que je ne crois plus Je crois en Dieu seulement Ce serait la vie vivante Si je n'étais pas Une si faible chose Mon Dieu Me voici comme le Romney D'Aurora Lay L-E-I-G-H Note Aurora Lay Roman en vert libre D'Elisabeth Barrett Browning Morte en 1861 Publié en 1855 Traduit en français En 1903 C'est l'histoire Des amours De la pauvre Modeste Et morale Aurora Lay Et de son arrogant Philanthropique cousin Romney Lay Elle refuse De l'épouser Riche Mais quand le sort L'aura accablée Et rendue aveugle Lui Elle acceptera De devenir la compagne De sa vie Déchue Reprise Me voici Comme le Romney D'Aurora Lay Cent fois Devant mes Enthousiasmes De jadis Écoeurée Devant la vie Quotidienne Qui ment A ce qu'elle Avait promis Toute seule Je ne suis qu'une chair Tremblante Incertaine Passionnée Mon âme N'existe Que lorsque Vous V majuscule M'appelez Je ne puis M'empêcher De mépriser Les autres Auxquels Je ressemble Et je ne puis Aimer que les anges Que je ne connais pas Mon Dieu Ayez pitié Puisque je suis Malgré tout Votre chose Quoique si triste Et si faible Et guérissez Les discordances De votre inaltérable Harmonie A vous Qui êtes Et que je n'ai pas Su prier Accueillez mon orgueilleuse prière Ma mauvaise prière Accueillez-la quand même Pour l'amour Des larmes pleurées Autrefois 5 décembre 1903 Plus Vingt jours Il pleut Toute la ville Est noire Je n'ai rien de particulier A faire dehors Et comme Il faut dire non A mon désir D'aller patauger Quand même Je reste ici Trottoir Bleu De flaques Bou Arbre noyé Air froid Qui passe en courant C'est tout de même dehors Du vrai air Du ciel Et les arbres Sont des arbres A peu près Même mouillés Et si tristes Non Il sera dit Que même la liberté De sortir tout le jour Me serait prise ici J'ai eu la grippe Ridicule chose Et je vais rester D'une délicatesse D'enfant En serre Tout l'hiver Je pense Ne plus sortir Voici un mois Que je n'ai pas été En balade Sur les routes Que je n'ai pas vu Le soir Descendre En robe D'héliotrope Et sa pensée Au doigt Que je n'ai pas senti Les odeurs multiples De la terre Un parfum Pour chaque heure Pas vu galoper De nuages Si tout à l'heure Pourtant À ma fenêtre ouverte J'ai contemplé Un petit carré de ciel Grand Comme le peu de corsage D'où les épaules De Madame Chose Émergent au bal Et je les ai vus galoper Nuages ou fumées Où allaient-ils les vénards ? 15 décembre Plus dix jours Été au collège de France Dix minutes au cours D'Isoulet Note Jean Isoulet Loubatière Mort en 1929 Philosophe Et spécialiste De sociologie Et d'économie politique Professeur Au collège de France On s'écrasait Air irrespirable Tant pis Et zut Pour ma Cultivation Je renonce A ces sortes De séances Où la science incertaine S'échange Contre l'anémie Sûre Note Jean Isoulet Loubatière N'est pas le seul professeur Auquel Catherine Pauzzi Renonça Ainsi A la fin d'une lettre De Jean Pauzzi A sa soeur En date du 1er février 1915 Peut-on lire Ces quelques lignes Rajoutées par Marcel Mauss Sociologue Et ethnologue Mort en 1950 Disciple de Durkheim Guillemet Je me souviens Parfaitement Que le pauvre Marcel Schwab M'a raconté Pourquoi vous aviez Quitté mon cours Trop lent Et pas assez amusant Fin de guillemet Reprise Comme j'avais une heure A tirer Expressive Locution mélancolique Et jolie digression A la fague et affaire J'irai dans le quartier latin Tant aimé jadis Mais ma peau d'étudiant Est tombée aussi Plus la courte robe Fripée Sombre Les cheveux coiffés A la mèche de génie L'air absorbé La serviette pleine De notes sous le bras La démarche pressée Le sentiment Je me fiche des autres Donc je suis libre Tout ça C'était encore l'an dernier Oh Mes goûters à 75 centimes En deux vagues Crémeries Les bateaux mouches Me ramenant à la nuit Par le chemin tout plein De lumière courante Du fleuve La chère atmosphère universitaire Remporté après Jusque chez soi Ridicule petite fille Ne sauras-tu donc Jamais Rien Bien Que Regretter Tout cela Serait à moi Serait moi encore Si je voulais Je le savais Et ne le voulais plus Pendant qu'inoccupé Et ennuyé de tout En costume Tailleur Signé Celui-là Et la preuve immédiate En était des regards De passants Ces regards Des jours Vous êtes bien Disant aussi Expressivement Guillemets Y a-t-il à faire Quelque chose avec elle Fermez les guillemets Gérée Entre la rue des écoles Le boulevard Saint-Germain Et le boulevard Saint-Michel Inattentive Mais différente Et soignant La façon dont je relevais Ma jupe Toute préoccupation D'esthétique N'étant pas Cette fois absente D'une autre allure Sur mes pas D'autres fois Je suis entrée Dans l'isolé Saint-Séverin Pensant Qu'est-ce que je pensais Quand je suis allée là Je sais J'espérais Que quelque chose Dans l'église D'Huisman Me guérirait Note Joris Karl Huisman A publié La Bièvre et Saint-Séverin Chez Stop En 1898 Il y évoque L'église Saint-Séverin Dans laquelle Il a été baptisé Guillemets Elle est unique Là Dans le petit coin Si intime De son chevet Près de cet arbre Dont le tronc Tourne en spirale Sur lui-même Éclate Lorsqu'il touche La voûte Et retombe Dans une pluie Pétrifiée De branches Elle se relève Très pacifiante Et très douce Fin de guillemets Reprise J'espérais De plus lassé Les pauvres Mes pauvres frères Même soir Je laisse Assise par terre En chemise Et en peignoir Mes grands cheveux Autour de moi Poulant le long De ma figure Et ils sentent Aussi bons Que ceux De Madame de Régnier Note Probablement Les lendemains De son mariage La maîtresse De Pierre-Louis Lequel allait En 1899 Épouser sa soeur Louise De Hérédia Reprise Ils sentent Aussi bons Que ceux De Madame de Régnier Sauvent son respect Et quoi que Muse Et ils sont Plus fins Je reste assise Par terre Appuyée Contre le fauteuil Dont j'ai glissé Et contre le bois Du fauteuil J'entends Et sens Mon cœur Qui bat Qui bat Sans fatigue Toujours Comme ça Qui battra Jusqu'à ma mort Et chacun De ces battements Me rapproche De la mort Et le sentant Et l'écoutant En bas Je réalise Tout d'un coup Que ma vie Fuit Et que While Eating Myself Not Et pendant Que je me ronge De regrets stériles Je laisse échapper De mes mains Le trésor Adorable Le flambeau Où Sans courage J'oublie de me réchauffer Et qui sera A d'autres Sans que j'ai su Que je le perdrai Si vite Oh Hervieux Oui Hervieux Note Paul Hervieux Mort en 1915 Homme de lettres Qui condamna sévèrement Les mœurs du monde Dans ses romans Et pièces de théâtre Il bat Il ne se repose Jamais un instant Et quelquefois Il bat plus rapide encore Il bat M'entraîne M'emmène M'emporte Vite Pendant qu'il est temps Aussi vite que lui Plus vite 10 janvier 1904 Plus 25 jours J'ai joué un acte De Banville Il y a trois jours Chez les Vaudoyers Note Jean-Louis Vaudoyer Mlle Coquette Dans la comédie de Théodore de Banville Le beau Léandre Créé au Vaudville en 1856 Banville précisa Guillemets Pour Colombine La comédienne doit choisir Selon sa fantaisie Dans l'œuvre de Watteau Une robe à fourreaux très riche La fille d'Orgon Vieux bourgeois vicieux Doit être vêtue Non en soubrette Mais en dame Fin de guillemets Reprise Colombine Vateau Rose époudrée J'ai eu du succès Et des flirts Se sont offerts Je ne demandais pas mieux Mais rien ne va plus en moi Je trouvais Bob De Trase Délicieux Autrefois Note Robert De Trase Mort en 1951 Romancier Essayiste Suisse Né à Paris Où il vécut Jusqu'à la fin De ses études Il fut le collaborateur De la Voile Latine Fondateur des Feuillets Co-fondateur de la revue Les Essais Et directeur de la revue De Genève Robert De Trase A publié en 1908 Un curieux recueil de textes Au temps de la jeunesse Édition Plon Qui donne Une idée assez précise Du milieu Qu'il a fréquenté avec Catherine De leur goût De leur débat De leurs sentiments En ces premières années Du siècle Reprise Je trouvais Bob De Trase Délicieux Autrefois Bête Mais délicieux C'est pourtant Sans regret Que j'ai refusé De l'embrasser Je regrette De n'avoir pas eu De regret C'est une déchéance Croide Vieille Chose Va Rien ne va plus En moi Les autres jours Sont déjà là L.A.S Les autres jours Ont peur aussi Les autres jours Ne viendront pas Les autres jours Mourront aussi Nous aussi Nous mourrons ici Février 1904 Le mois suivant L'enfer En moi Et au dehors Jamais Comme cet hiver Cela Ne m'avait torturé Ce journal Ne vaut Que par ma sincérité Et j'en aurai le courage Qui peut croire Et savoir Que j'endure Si souvent Ce mal Que je le connais Le désir Avoir une sensualité Si terrible Et vivre Et être moi Passer devant Le désir Des autres Le voir Et en souffrir Avoir le droit De boire Tous les plus Violents Extrait D'amour Artistique Baudelaire D'Annunzio Certaines parties De Beethoven De Brahms Chopin Ou de Wagner Tendu à crier D'angoisse Tendu à crier D'angoisse Et quelle symphonie Passionnée L'amour Jouerait Sur vous Mes pauvres Cordes musicales De mon cœur Et m'enfouir La tête Sous mes coussins Seule Dans ma chambre Éternellement Fermée à clé Je ne peux voir Personne Dans ces instants-là En songeant Que l'ignoble Madame X Se fait tripoter Par monsieur Z Que la vieille D De C Note Probablement La duchesse De Kamastra Le dimanche Samuel Pozy Se rendait A son important salon Fréquenté Par les diplomates Et hommes politiques Reprise Que la vieille De C N'a pas renoncé Encore à la douceur Du baiser Que je n'ai jamais connu Que les moins Frais des amis Et amis I.E.S. De mon père Que mon père Lui-même Ont le droit De goûter La douleur Adorable Et ce qui Doivre être Gracieux Et harmonieux Et rose Que personne N'aurait l'idée De reprocher À mon frère Ses maîtresses Pas plus Que les valseuses De l'hiver Ne s'étonnent Ou ne se choquent De rencontrer Au printemps Leur valseur Au bras Des pires grues Qu'aimer Qu'aimer Est pour tous Aussi logique Que respirer Ou dormir Pour tous Pour eux Car moi J'ai renvoyé Mon amant Avant qu'il ne le devienne Oh enfant A la grande âme Et j'ai bien fait Et s'ils savaient Eux que j'en pleure Je suppose Qu'ils diraient Que c'est du vice Sous-titres par Jérémy Diaz